Bonjour et merci de suivre cette formation sur WinDev 20. Vous avez acquis WinDev 20 et maintenant vous voulez apprendre à vous en servir. Dans WinDev 20, vous avez tout un processus pour la réalisation de votre projet. Ce processus que l'on appelle le cycle de développement d'une application se compose de quatre étapes essentielles. Vous avez la conception de votre projet qui regroupe le cahier des charges, les modélisations email ou l'importation de fichiers existants. C'est une étape d'analyse que vous devez faire avant la réalisation de votre projet. Puis vous avez le processus de création de votre projet, que l'on appelle le développement, qui regroupe différentes étapes. La création d'une analyse et le développement de vos fenêtres et du code. Vous avez aussi les tests et la génération de votre projet, qui consiste à tout ce qui est la phase de test et débugage de votre application, mais aussi à l'optimisation de ses performances si vous constatez des lenteurs. Puis toute la génération de l'application, qui peut être un exécutable sous 32 bits ou 64 bits, une application Linux ou un service Windows, ou même un web service. En dernière étape, vous avez la partie déploiement. Le déploiement consiste en la génération de votre installation. A savoir que sous WinDev, vous pouvez bien sûr générer un exécutable, mais aussi toute une installation prête à être déployée chez vos clients. Cette installation sera composée de différentes options que nous pourrons voir durant la formation, avec par exemple la possibilité de mettre à jour votre application automatiquement à distance.